bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le constater depuis le début du confinement les candidats de l'égalité tentent de divertir leur communauté mais hier c'est astrid qui a surpris la toile avec ses révélations en répondant aux questions de ses followers la jeune femme a lâché une véritable bombe et annonce être en guerre avec sarah martins par la suite cette dernière a décidé de balancer de gros dossiers sur sarah martins des propos qui choquent la trompe regarde broselle sarah vous voyez je prends pas la peine de m'énerver comme elle le fait d'ailleurs trouvez pas qu'elle était bizarre quand elle s'énervait genre on aurait dit un homme genre je sais pas trop chelou bref non je parce que là on vient de se parler en message privé et elle a dit ouais t'attends deux ans pour venir me reprocher sarah et tout j'attends pas deux ans la dernière fois elle a sorti un son éclaté au sol et il y avait sarah friseau qui avait sorti un son et le son à sarah était bien et j'ai identifié sarah friseau j'ai dit putain il y en a qui savent chanter bravo sarah mais par contre il y en a d'autres elle devrait s'abstenir et c'était pour elle mon message de mon histoire avec sarah bah moi parce que là on vient de se parler en message privé elle m'a dit ouais on n'a jamais été pote mais moi c'était ma pote je suis désolée enfin je l'aimais bien bref on a fait friend trip ensemble on est resté un mois et demi en plus on a fait du début à la fin avec vincent donc vous imaginez un mois et demi avec les mêmes personnes c'était tu t'attaches t'aimes bien les gens c'est un tu peux pas dire non j'aimais pas la personne bref donc moi c'était ma copine je vais pas dire non c'était pas ma copine oui c'était ma copine et donc elle m'a fait deux coups de pute donc à la base je lui ai pas du tout parlé de ça ici j'en ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui c'est juste que là elle a fait la chaude à me répondre en faisant un message vidéo elle aurait juste pu venir m'écrire en privé et j'aurais on aurait juste parlé entre nous ça aurait peut-être crevé l'abcès pardon mais non elle veut en parler en public donc je lui ai demandé si elle était sûre que je voulais que je publie ça en public et donc elle n'a pas l'air d'accord parce qu'elle m'a bloqué pour pas que je retrouve les conversations donc quand j'étais en friend trip à l'époque je sortais avec Cicca donc c'est pour ça que je voulais même pas parler de cette histoire parce que c'est plus d'actualité enfin on se calcule plus chacun fait sa vie mais bon bref je vais quand même raconter donc je sortais avec Cicca elle c'était ma copine Cicca elle devait sûrement me tromper ouais elle me trompait avec une meuf que elle connaissait du coup bah vu que c'était ma copine elle avait trouvé la meuf elle m'avait mis en contact avec bref en gros tout simplement je pleurais et j'étais sur l'épaule de Sarah enfin je me rappelle une fois on était au resto elle Amélie et moi et à ma table je ne pouvais même plus manger j'étais trop triste ça m'avait coupé la fin bref elle était là pour moi enfin genre elle était t'inquiète c'est rien et tout tu vas trouver un autre mec quitte le bref elle était trop chou et bah comme une pote quoi enfin voilà donc voilà et c'était pas un ex où je suis restée un mois avec ni deux mois c'était pas un ex où j'ai fait juste une émission avec voilà et à l'époque je l'aimais encore donc ça m'a fait du mal parce que j'ai vu madame Sarah avec donc Sissika à Dubaï assis à côté au restaurant en train d'être proche se parler dans l'oreille et tout donc je vois ça sur les snaps je suis désolée c'est pas sympa qu'on soit meilleure amie ou pas meilleure amie je sais pas si vraiment tu es une personne sensée tu m'envoies un message tu me dis bon bah au cas où il est là ou même même si tu veux le pécho tu dis bon bah écoute est ce que ça te dérange je sais pas mais si jamais je me rapproche de lui c'est pas j'apprends ça sur les réseaux et tout enfin je sais pas c'est dégueulasse bref et c'est depuis ce jour là que je peux plus me la blayer donc je vais vous raconter le premier truc qu'elle a fait que j'ai dit à personne qui ne regardait personne et qui m'est restée en travers de la gorge bref l'histoire de mon ex elle a aucune importance là je vais raconter le premier truc qu'elle m'a fait donc c'est depuis ce jour là que je parle déjà plus avec je parlais même plus nulle part je la croisais plus je la captais pas et donc après elle a refait le truc de dubaï donc là j'ai dit c'est mort c'est mort c'est mort bref j'en ai jamais parlé puisque je n'avais pas intérêt d'en parler donc ce qu'elle a fait donc je suis désolée mais là je vais parler tom mon ami qui est mort et que ça me fait beaucoup de mal et à l'heure d'aujourd'hui j'y pense encore j'ai pas oublié donc sarah elle a fait friends trip avec tom moi voilà on a tous fait friends trip ensemble quand il s'est passé ce qui s'est passé bah voilà ça a été tragique pour tout le monde et je sais pas si vous vous rappelez il y a tout le monde qui met des grands messages sur les réseaux sociaux alors qu'il y en a et je sais même pas s'il l'aimait bien enfin voilà tu mets un texte pour quelqu'un qui compte pour toi mais si tu le connais pas va pas faire un texte donc voilà si tu as un ami que ce soit un ami de longue date ou que tu connais depuis pas longtemps tant que c'est ton ami que tu l'aimes bien et que tu l'avais dans ton coeur et qu'il se passe une tragédie comme ça bah il y a un enterrement tu y vas on est d'accord je suis pas folle donc à moins que vraiment tu sois à l'autre bout du monde tu puisses pas venir peut-être aussi que tu habites à l'autre bout du monde et que tu n'as pas les moyens de te payer un billet ça c'est possible aussi il n'y a pas tout le monde qui a de l'argent mais je pense que bon sarah payer un billet pour aller à nancy deux heures de route 50 balles de billet en étant influenceuse je pense qu'elle a les moyens bref c'était pas ça le problème donc si tu fais les grands textes sur les réseaux sociaux à pleurer la perte de ton ami bah le minimum tu viens à l'enterrement je suis pas folle donc je venais de perdre ma carte bancaire je sais pas quelques jours avant et vous savez quand vous n'êtes pas dans votre région si vous allez à la banque avec une carte d'identité vous pouvez retirer que 300 euros par semaine je sais pas si c'est encore le cas mais avant c'était comme ça donc ça veut dire que quelques jours avant j'avais déjà dû retirer 300 euros j'avais plus d'argent donc je ne pouvais pas me déplacer jusqu'à nancy pour aller à l'enterrement à tom du coup j'ai dû demander à magali c'était mon agent de me prêter 100 euros et de me les déduire de ma paye après enfin bref c'était une galère c'était super compliqué mais bon quand vraiment tu c'est un événement important comme ça tu trouves les moyens il ya toujours une solution il ya toujours une solution et donc voilà la raison pour laquelle j'en ai toujours voulu à Sarah parce que je suis d'accord tu peux avoir des empêchements tu peux ne pas venir mais faire des grands textes comme ça sur les réseaux sociaux et avoir une excuse comme ça pour pas venir c'est très grave donc là je vais parler en message privé là juste avant et donc elle me dit que j'ai pas honte de sortir la mort de mon ami pour faire du buzz donc déjà je veux vous dire un truc si je dis ça déjà c'est juste pour que les gens ils ouvrent les yeux sur sa soi-disant amitié sur tom avec tom bref ça sont lui même il le voit d'où il est il voit tout ça et je ne cherche pas le buzz parce que bon sarah sa martin ce qui la calcule en fait là c'est moi je lui donne du buzz là carrément mauvais buzz mais elle en a elle va être contente de ouf va être refaite voilà 500 mille abonnés j'ai de la tête depuis je sais pas combien d'années photos que des photos à poil oui j'en mets aussi un jeu je dis pas elle a que ça et elle n'arrive même pas à avoir 50 mille likes bref est ce que vous êtes prêts à voir la raison pour laquelle sarah n'est pas venu à l'enterrement ah oui parce que du bref est ce que vous êtes prêts à voir la raison pour laquelle sarah n'est pas venu à l'enterrement de tom êtes vous prêts je cherche tout de suite les petites conversations j'arrive ah oui parce que du coup je lui ai dit est ce que tu as encore les conversations parce que on s'était pas allé je sais plus sur quoi est ce que tu as encore les conversations parce que là si j'avais pas les conversations j'aurais l'air d'une conne parce qu'elle me fait vraiment passer pour la meuf qui ressort ça pour gratter je sais pas quoi et si vous savez comment elle m'a répondu donc je cherche je cherche j'arrive franchement la vérité je sais même pas si c'est bien que je le mette parce que en fait je sais pas si c'est moi qui suis folle parce que moi après quand on me disait sarah martin c'est ta botte je disais elle a fait ça ah oui je le racontais oui je parlais sur elle ah oui je l'assume non elle a fait ça et moi tous les gens à qui j'ai raconté ça ils étaient choqués mais elle j'ai un fond ça choque pas donc je sais pas si je le dis parce que elle va se faire insulter et c'est pas le but non plus qu'elle se fasse insulter de partout même si elle m'insulte moi je m'en fous j'ai rien fait de grave moi mais elle donc elle m'a hacké bloc parce qu'elle avait peur que je trouve les conves mais je voulais montrer donc ça commence à partir de là je vais vous mettre des screens c'est plus facile donc là elle me dit qu'elle est remontée à paris je lui dis bah moi aussi je suis à paris et en train c'est seulement deux heures donc d'elle même elle me propose viens on y va donc je dis cool on y va donc voilà on est d'accord ça c'est le 30 août donc le lendemain on doit prendre le train de midi 28 donc je lui demande si il y a une veste à me prêter parce que j'avais pas de veste donc là il est 9h52 elle me dit qu'il y a un col roulé du coup je lui dis est-ce que tu prends le train elle me dit qu'elle a personne pour garder ses chiens et le dernier chien qu'elle a c'est un bébé et elle peut pas le laisser tout seul elle me dit ça à 11h29 le train il est dans une heure je lui dis mais mon chien il reste tout le temps tout seul même bébé et en plus là ils sont deux donc Pablo mon chien il est resté tout le temps tout seul enfin il va pas mourir même quand je suis allée je l'ai pris avec moi parce que j'ai regardé je suis rentrée vers 19h20h bref elle veut pas laisser son chien donc madame ne vient pas à l'enterrement de son amie qui est décédée parce qu'il n'y a personne pour garder son chihuahua non mais sérieux sérieux c'est moi je suis folle ou fermer un chien dans le salon et un autre chien je sais pas dans la cuisine ou même dans la salle de bain enfin avec un panier de l'eau et des croquettes bah ça va un enterrement c'est important tu me dis que tu peux pas pour tes chiens enfin voilà quoi moi j'ai pas de carte bancaire tu viens pas à l'enterrement donc tu vas m'avancer comment ? il est dans une heure le train ouais mais l'enterrement de mon pote passe avant les animaux je suis désolée je pense que c'est normal moi c'est mes bébés j'ai demandé à mon entourage donc voilà je pense que vous pouvez constater que même quand elle a fait ça j'ai été polie je lui ai jamais manqué de respect je lui parle bien et voilà plus le truc à Dubaï je trouve que c'est un peu trop vous en pensez quoi ? donc je suis une fille sympa j'aime pas trop m'embrouiller j'aime pas trop les histoires je suis assez calme je suis dans mon coin mais vous trouvez pas que c'est abusé ? grinchée je lui ai pas mal parlé alors que c'était très grave ça plus le truc de mon ex mais c'est pas des coups de pute ça donc là elle a supprimé les audios parce qu'elle m'a bloquée donc je peux plus voir mais je lui dis que le reste je m'en fous dinguerie donc pour elle c'est pas grave j'espère qu'elle parle de son chihuahua et pas de moi tu es ? putain EST la buste tu vois je lui ai dit envoie les cons parce que je pensais pas que je les avais donc c'est moi d'hypocrite elle parle que de buzz parce qu'il y a que ça qui l'obsède et elle me dit respecte Tom il y a un dernier truc moi qui adore les animaux vous savez très bien c'est toute ma vie je peux vous dire que si vous laissez un chiot tout seul une journée qu'il a bu le matin qu'il a mangé je pense pas qu'il va mourir d'une journée il y a des chiots qui se retrouvent en Turquie qui sont dans dans une canicule pendant une semaine ils vivent donc voilà un dernier petit truc parce qu'après je vais regretter je vais aller dormir je vais dire putain mais pourquoi j'ai pas dit ça donc elle m'a envoyé des audios mais vu qu'elle m'a bloqué on peut pas les voir elle a dit on a jamais été copine sauf que bizarrement elle publiait des photos avec moi donc si on a jamais été copine pourquoi tu postais des photos avec moi mais elle me postait des photos de moi sur Insta Merci d'avoir regardé cette vidéo ! je vais parler du sujet parce qu'en fait j'allais même pas te répondre j'allais même pas te répondre parce que j'attendais de te voir tu vois et je trouve que je te réponde parce que c'est grave ce que t'es en train d'utiliser t'es en train de parler tu sais que je suis choquée je l'ai vu trois fois avant de me rendre compte que tu l'avais bien écrit tu oses utiliser ou parler de l'amour de quelqu'un sur un imbrou qui a l'incrémité qui n'existe même pas t'as été levé où ? ton respect il existe ou pas ? tu as appris c'est quoi le respect ? tu sais que nous on a encore la bouche pour le défunt lui il l'a plus lui il a plus le choix d'être là tu vois ? il a plus le choix comme nous tu comprends ? tu comprends ou pas ? parce qu'en fait j'ai l'impression que tu te rends pas compte des paroles que tu donnes ou de la gravité de ta connerie en fait tu vois ? cette personne là toute sa famille je pense qu'encore aujourd'hui ils sont très malheureux tout ça donc genre je vais vite passer à autre chose parce qu'en fait tu peux pas utiliser ça tu peux pas ça ne se fait pas et si tu le fais c'est que t'es vraiment une mauvaise personne cette personne là comme je te l'ai dit elle a plus de quoi se défendre elle a plus de quoi vivre elle a plus de quoi on lui a enlevé on lui a enlevé d'accord ? on lui a enlevé t'es encore là ? je remercie alors remercie ta famille et laisse-le tranquille paix à son âme il manque à beaucoup de personnes donc au lieu de penser à ta petite personne ma grande au lieu de penser à ta petite grande personne tu vois grandit arrête tes bêtises si t'as un vrai problème avec moi on va se croiser ma chérie t'inquiète pas t'inquiète pas je suis là moi moi je suis là les 50 kilos ils t'attendent t'inquiète pas ils t'attendent fort mais laisse-le tranquille laisse-le d'accord ? s'il te plaît laisse-le tranquille sur ce je vais te dire un truc ce sera la dernière vidéo que je te fais pour moi t'es une mauvaise personne j'ai confirmation en fait de la mauvaise personne j'ai confirmation juste de la mauvaise personne que t'es et je te donnerai aucun crédit pour raconter des connes d'accord ? aucun crédit juste un conseil grandis et si t'as besoin de voir un médecin parce que c'est pas normal d'agir comme tu le fais et de parler comme tu le fais c'est ça devrait être puni quand même d'utiliser des sujets comme ça surtout que ton amour il y avait rien t'es en fait va véhiculer des bonnes images pour ta team apporte leur du soutien aide-les pendant qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin tu vois ? c'est grave ce qu'on vit aujourd'hui et toi de la nuit tu penses à quoi ? créer des faux endroits ? belle mentalité belle mentalité sur ce salut hé shew Aah ah m mac cats m MS vis ch m m m